... Bonjour François, ça va ? Oui. J'ai des messages ? Oui. Le métier de chargé d'affaires dans le bâtiment consiste par le biais d'architectes ou de clients potentiels avec des souhaits qui sont formulés sur des plans, de réaliser, de concrétiser tout à fait leurs souhaits en fait, de mettre en œuvre tous les ouvrages dont ils ont besoin. Et de suivre l'évolution du chantier depuis la fabrication jusqu'à la réception finale. Donc là je vais vérifier un chantier qui est en train de se finir. J'ai fait un brevet de technicien en ouvrage métallique parce que je suis plus spécialisé en métallerie. Et ensuite j'ai fait un BTS. En attendant des réponses dans diverses sociétés, j'ai fait un petit peu d'intérim. J'ai commencé en tant qu'aide conducteur travaux, donc j'avais des petits chantiers ou éventuellement des fins de chantier. Et puis maintenant j'ai eu une évolution assez sympathique puisque maintenant je suis conducteur travaux, je dirais, attitré avec mes chantiers propres. La butée ce que tu fais c'est que tu te prends ici là, tu te prends sur la traverse. Et après tu me la scelles en bas. Une journée type de chargée d'affaires dans le bâtiment, c'est en gros 70% de notre temps sur les chantiers ou chez les clients ou dans différents bureaux d'études pour voir les soucis. Également le suivi des poseurs, on sait qu'on a différents chantiers qui tournent en simultané donc on se permet d'aller voir sur différents chantiers si tout tourne comme on veut. Nous on est beaucoup sur la route, donc on est assujetti aux embouteillages, à un peu toute la circulation. Dormis le côté technicien du métier, il faut aimer le contact avec les gens, il faut aimer être sur les chantiers et puis être un petit peu débrouillard, je dirais, trouver des petites solutions sur place. Et également il faut être sûr de soi, il faut pouvoir s'affirmer dans les rendez-vous de chantier et savoir de quoi on parle. A priori tout est bon, ça fonctionne. Mais également il ne faut pas négliger la partie administrative de notre travail, soit le soir quand on rentre en fin d'après-midi, on a généralement quelques factures à gérer, des demandes de devis par d'autres clients. C'est terminé donc le devis que j'ai fait, tu sais, pour l'aigri. Aimer, envie de faire ce métier, c'est d'abord construire des choses, réaliser des projets, des choses concrètes, et voir quelque chose qu'on a fait soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !